J'ai dépensé 300 balles dans une formation et je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je pouvais tirer comme enseignement de cet achat ? Et surtout, quel enseignement je pouvais en tirer pour mon MLM et pour que tu développes ton propre marketing de réseau ? Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est mon rendez-vous hebdomadaire, un des rendez-vous que je préfère. Franchement, j'adore le format podcast, tu parles assez librement. J'aime bien YouTube, mais YouTube, on va dire qu'il y a un peu plus de montage, tout ça. Là, j'ai quelques notes, je parle, je parle et puis franchement, j'aime bien ça. Je n'aurais jamais cru il y a sept mois me dire que j'allais aimer cet exercice. Le premier podcast que j'ai fait, c'était la catastrophe. Enfin, je veux dire la catastrophe dans ma tête. J'avais aucune confiance, je n'arrêtais pas de faire des cuts. C'était niveau mental, j'ai vraiment évolué par rapport à ça. Et franchement, lance-toi et surtout au début, dis-toi, mais c'est normal de stresser. Ce n'est pas humain au début de faire ça. Je voulais vraiment faire cet épisode, un épisode au nom de l'échelle de valeur. Pourquoi ? Parce que j'en parle souvent et pour moi, je fais du MLM à l'échelle de valeur, à la façon échelle de valeur. Une petite précision, l'échelle de valeur, il peut y avoir une autre définition. Car j'avais interviewé une fille qui s'appelle Charlotte dans mon autre podcast de cadre à Nomade. Et elle parle de l'échelle de valeur, mais qui est une échelle de valeur différente. Elle, sa définition d'échelle de valeur, c'est le fait de faire un travail sur soi pour savoir quelle valeur on a. et en fonction de ça, faire des choix dans sa carrière professionnelle, dans ses choix de vie, etc. Là, on n'est pas du tout sur ça. Donc, je vais te préciser, c'est plus une échelle de valeur au niveau de marketing, de l'offre. Je vais t'expliquer tout ça dans la suite de cet épisode. Donc, installe-toi. J'espère que tu vas bien. Alors, je voulais commencer par te raconter un peu comment… Parce que là, j'ai acheté une formation, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre tout le cheminement qu'il y a avant. Bon, je fais… Alors, j'ai fait une école de commerce assez classique et j'ai signé mon premier CDI à 25 ans. À 25 ans, j'étais ce genre de personne. Franchement, je m'étais dit, allez, CDI à Paris, Paris, ça a de la gueule. Je veux vivre la vie parisienne et j'ai envie, voilà, d'avoir un bon salaire, pas mal de congés également. Je voulais vraiment bien gagner ma vie. Je ne m'étais jamais posé ces questions. Sens du travail, sens de la vie, les trucs comme ça, qu'est-ce qui les me rendent heureux. Franchement, non. J'étais en école de commerce pendant 5 ans dans mon école de commerce. Mon seul but, c'était qu'est-ce que j'allais faire ce week-end avec mes potes ? Où est-ce qu'on allait sortir pour boire un verre ? Et m'assurer d'avoir le 10 pour passer au niveau supérieur et arriver bac plus 5. À chaque fois, je trouvais des stages, histoire d'avoir un stage. J'ai essayé de trouver un stage qui j'aimais bien, mais je ne m'étais jamais posé des questions du sens de la vie, des choses comme ça. Je débarque dans le salariat. J'étais business analyst dans le secteur automobile. Et tout se passe bien. J'étais content. C'était une super expérience. Je ne suis pas ce genre de personne qui va crasher sur mon expérience du salariat, des mauvais patrons. Non, j'ai toujours eu beaucoup de gratitude pour ce que j'ai eu dans la vie. J'avais une bonne paie. J'avais 10 semaines de congé. J'avais 40 000. J'avais signé mon premier CDI à 40 000. J'étais premier content en sortant de mon école de commerce. Mais au bout de quelques mois, j'ai vu beaucoup de routines. Toujours la même chose. Du lundi au vendredi, on va d'un point A à un point B à faire les mêmes tâches, avoir les mêmes gens, des choses comme ça. J'ai éprouvé une sorte de lassitude. La vie a mis sur mon chemin le marketing de réseau. Ça m'a beaucoup plu tout de suite. J'étais vraiment un prospect hyper positif. Bref, au-delà du fait que mes débuts en MLM ont été laborieux, j'étais toujours ce profil où j'ai cherché énormément d'informations sur YouTube. J'adorais faire des TEDx. En fait, je commençais à être plus trop heureux dans le salariat parce qu'à cause ou grâce du MLM, je savais qu'il y avait d'autres visions. Un autre chemin qui était possible que travailler jusqu'à 65 piges. Le MLM, ce qui est génial, et pour moi, c'est une super école de la vie, c'est que ça te dit, ça te fait croire qu'il y a d'autres options qui sont possibles par rapport au chemin classique. Donc, merci au MLM pour ça. Merci à la prospection classique comme ça vu que j'ai été recruté de cette façon. Bref, je regardais beaucoup de choses sur YouTube. J'étais beaucoup plus un rêveur qu'un créateur. Je passais pas assez à l'action. Et j'étais ce genre de profil où je regardais un TEDx, je faisais « Ouais, c'est génial, c'est ultra inspirant. » C'est génial, j'ai envie de révolutionner le monde, au moins de révolutionner ma vie. Je t'ai dit que c'est fini, c'est… Et je faisais rien. Et je faisais rien et je consommais énormément de contenu sur YouTube comme ça. Bref, tout ça pour te dire, j'étais un gros consommateur de vidéos YouTube. Et je suis vite tombé sur des vidéos de marketing mania. Et je pense que j'étais tombé sur des vidéos de marketing mania même avant mon CDI. Je ne sais plus exactement quand. Mais voilà, cette personne m'a apporté énormément de valeur. Je ne sais pas si tu connais Marketing Mania, c'est Stan Leloup. J'ai vraiment été séduit par ses podcasts où il parle des influences. Il fait des résumés du livre « Influence et manipulation ». C'est un livre que tu dois avoir lu, qui est juste essentiel. Et ça m'a beaucoup plu parce que cette personne me ressemblait, ou en tout cas m'inspirait dans sa façon de m'exprimer. Tout ça pour te dire que le chemin de l'échelle de valeur de marketing mania, ça a été pour moi en tout cas YouTube et le podcast. Et ce chemin, cette échelle de valeur, ça a commencé il y a des années. En tout cas, il y a quatre ans. J'ai consommé depuis régulièrement tout ce qui est l'échelle de valeur de marketing mania, ces vidéos YouTube, etc. Je lui ai donné mon mail deux ans après, je pense. Il m'a apporté beaucoup de contenu par mail. Le chemin était très long et il y a une semaine, j'ai sorti ma carte bleue et je lui ai échangé. Parce qu'on ne donne pas, je lui ai échangé. Quand on achète quelque chose, on fait un échange 300 euros contre une formation pour être beaucoup plus productif, pour mettre plus de clarté au jour le jour. Chose que je dois faire, je vais commencer la formation demain. Et du coup, qu'est-ce que je peux tirer de ça ? C'est qu'il faut vraiment comprendre tout le chemin qu'il y a eu. Stan Loulou, il ne m'a pas envoyé un message sur Facebook en me disant « Guillaume, est-ce que tu veux acheter ma formation 300 balles ? » Il ne m'a pas envoyé un message sur Facebook en me disant « Bonjour Guillaume, je ne sais pas si tu es ouvert à une formation qui peut t'aider. » Ok, Stan Loulou n'a pas fait ça. Il a créé des choses qui m'ont amené à faire ça. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est super intéressant aujourd'hui sur Internet. Quand tu achètes quelque chose, quand tu sors ta carte bleue, mets-toi en la tête, fais vraiment cet effort de te dire « Comment j'en suis arrivé à donner ma carte bleue pour dépenser de l'argent pour quelqu'un ? » Et le fait de faire ça à chaque fois, ça va vraiment t'aider dans le fait de comprendre et dans le fait de te dire « Ok, comment maintenant je peux m'inspirer de ça pour répliquer des choses, pour vendre des produits ou de ton service, de ton MLM ou recruter des personnes ? » Ça, c'est déjà un premier enseignement qui est jusclé. Et j'ai beaucoup travaillé quand j'ai sorti ma carte bleue sur ça et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et je me suis dit « Je dois le partager avec toi dans ce podcast. » Maintenant, tu vas me dire « Mais il n'y a pas besoin d'être… » Enfin, maintenant, tu vas me dire « Est-ce qu'il faut être Stan Leloup ? Est-ce qu'il faut avoir une chaîne YouTube à 350 000 personnes ? Est-ce qu'il faut créer un podcast ? Est-ce qu'il faut avoir un blog ? Est-ce qu'il faut créer une formation ? » Non. Il ne faut pas être Stan Leloup pour recruter avec l'échelle de valeur dans ton MLM. Et déjà, tu vas me dire « Et tu as raison, Stan Leloup ne fait pas de MLM. » Non. Par contre, des nouveaux top earners, je vais parler français, des nouveaux top distributeurs, des gens qui sont devenus des leaders aux États-Unis, le sont devenus exactement avec le même système d'acquisition, de transformation, avec le même système que Stan Leloup pour recruter. Et c'est pour ça où, bien sûr, c'est ultra important. Alors, je ne sais pas, toi, si tu fais de la prospection classique, si tu fais avec l'échelle de valeur, si tu crées quelque chose pour attirer des gens à toi, si tu es probablement sur ce podcast et que la prospection, ça ne t'excite pas, moi, je déteste ça, je n'en fais plus. Et du coup, si tu n'es pas à fond dans la prospection et que tu as envie de développer ton MLM avec d'autres stratégies, inspire-toi des gens qui ne font pas forcément du MLM. C'est bien, Interpline. Interpline, moi, j'ai appris tellement de choses. Jamais je crachais sur cette personne. Ils m'ont appris à bien prospecter. Ils m'ont appris à être une machine de développement personnel. Ils m'ont amené à un cap génial. C'est top. Mais je reste une personne qui déteste prospecter. Ah, ça m'a toujours saoulé de me lever quand je faisais du marketing de réseau à l'ancienne, de me lever et de me dire, je dois inviter des personnes, je dois créer du lien. J'ai toujours détesté ça. Pour moi, ce n'est pas naturel. Je n'ai jamais aimé. J'avais toujours quelque chose dans la gorge avant de faire une présentation. Je voulais en dire le moins. Tu sais, quand tu invites quelqu'un dans ton MLM, quand tu pitches quelqu'un sur Messenger, tu ne veux pas lui dire le nom de ton projet. Tu ne veux pas lui dire. Tu ne veux pas lui dire que c'est du MLM. Tu dis, oui, j'ai un projet à l'international. Je recrute des gens inspirants. J'ai toujours détesté ça. Je n'ai jamais aimé. Franchement, si tu aimes ça, bravo. Il y a des gens qui aiment, j'en connais. Des gens, ils sont hyper naturels, même pour pitcher des personnes dans la rue, même le serveur du restaurant. Moi, ça me… Non, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Ça m'a apporté des choses, mais je n'aime pas. Donc, je pense qu'il existe des techniques basées sur l'échelle de valeur, une solution pour que tu atteignes tes objectifs, tes rêves, que tu t'es fixé avec le marketing de réseau. Moi, ce que j'aime dans le marketing de réseau, c'est que tu peux accompagner des gens à atteindre leurs objectifs, leurs rêves et que toi, vraiment, ça te fait croire que c'est possible. Et ça, c'est génial. C'est ça que j'aime dans le marketing de réseau. J'adore ça. Donc, j'adore le MLM. Ce que je déteste, c'est prospecter, les méthodes de prospection classiques, appeler ses amis, sa famille ou des inconnus sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il existe beaucoup de personnes dans mon cas et je pense que c'est probablement ton cas si tu écoutes ce podcast. Donc, du coup, tu es le bienvenu à écouter ce que je fais sur podcast et également sur ma chaîne YouTube. Bref, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? J'ai fait une métaphore. Une métaphore dans… En fait, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'échelle de valeur ? Qu'est-ce qui fait que l'échelle de valeur… Qu'est-ce qui fait que la méthode de Stan Leloup, ça marche ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je respecte Stan Leloup et que si demain, Stan Leloup, il me propose un MLM, je vais l'écouter beaucoup plus que si c'est un random qui m'envoie un message sur Messenger ? Pose-toi cette question. Je ne sais pas s'il y a un médecin, je ne sais pas où tu habites. Toi qui m'écoutes, prenons l'exemple, admettons que tu habites dans un village. Disons Albert. Albert, il habite dans un village. Albert, il habite au village de Crémarré. Et il y a son médecin. Il y a son médecin qui est là. Son médecin, c'est le docteur… Le docteur, je ne sais pas, le docteur Leloup, on va dire. Le docteur Leloup, il est là depuis des années. Même depuis quelques mois, on va dire, depuis quelques mois. Et à chaque fois, Albert, il va chez le docteur et il lui apporte… Et quand il va chez le docteur, à chaque fois, il a un rume. Et le docteur va lui donner des choses gratuitement, vu qu'il est remboursé par la sécu. Et donc, il lui apporte de la valeur. Et il aide beaucoup. Et donc, vu qu'Albert a eu des problèmes, des rumes, etc., résolus, il respecte. Il respecte le docteur. Parce qu'il lui a résolu des problèmes. Il le respecte. La crédibilité de cette personne a augmenté. L'influence, ça c'est important. Et l'autorité. L'autorité, ce n'est pas le fait d'avoir de l'autorité relation père-fils. C'est le fait d'être respecté, d'être crédible. Admettons, alors là, en France, on ne peut pas trop, mais que le médecin veut pitcher cette personne pour vendre un produit qui coûte cher. Albert, à ton avis, est-ce qu'il va plus facilement acheter au docteur Nicolas, au docteur Nicolas, pardon, au docteur Leloup ou à un docteur qui lui envoie un message sur Facebook au hasard ? Et c'est en ça, en fait. C'est comment tu peux créer de la valeur avant de pitcher ton produit MLM. Et puis même, tout le monde fait ça aujourd'hui. Tout le monde fait ça aujourd'hui. Tout le monde fait ça. Tout le monde envoie le même type de message. Moi, je prends des screens, des personnes qui m'envoient. Alors, pas pour me moquer. J'ai été cette personne, j'étais cette personne et bravo à cette personne de sortir de la zone de confort. Mais d'un point de vue marketing, ça commence à devenir très compliqué car plus le temps avance, plus de gens font du MLM, plus la proportion, plus le nombre de messages reçus par des personnes, par le MLM, en fait, va être le même et des gens, en fait, ce qui est toujours pareil, n'intéressent pas. Voilà. Donc maintenant, c'est quoi l'échelle de valeur exactement ? L'échelle de valeur, alors une définition, c'est un ensemble d'offres que tu vas proposer à ton prospect d'une manière cohérente. Et plus ton prospect est, on va dire que tu as une, comment dire, plus ton prospect passe dans ton échelle de valeur, plus l'offre est de plus en plus chère. Et donc, voilà, c'est ça une échelle de valeur. Et comment tu pourrais, la question à te poser, c'est recruter, proposer, en tout cas proposer à quelqu'un ton MLM ou ton produit et un service, ça a un coût, OK ? Je ne sais pas, c'est un pacte de démarrage, ça a un coût. Il faut vraiment que tu te dises, OK, donc ça, c'est, si aujourd'hui tu prospectes directement des personnes, eh bien, le premier échelon de ton échelle de valeur, le premier barreau de ton échelle de valeur, c'est quelque chose de payant. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose qui marche de moins en moins. Il faut te dire, il faut te creuser la tête, il faut que ce soit cohérent, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais apporter, quel barreau je pourrais mettre dans mon échelle de valeur avant de proposer mon produit MLM, avant de proposer à quelqu'un de travailler avec moi, parce que travailler avec moi, c'est un coût, OK ? Ça a un prix. Qu'est-ce que je pourrais mettre avant ça ? Creuse-toi la tête et dis-toi que si tu fais ça, ce sera beaucoup plus simple. Tu auras en tout cas un meilleur taux de conversion pour les personnes à pitcher pour ton produit et pour ton MLM. Et ça, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de réinventer la roue, non. Dans le MLM, peut-être un peu. Enfin, en tout cas, moi, sur ce podcast, je te partage ce qui marche pour des personnes qui m'inspirent aux États-Unis. D'accord ? Je n'invente rien. Il faut vraiment te poser cette question. Et même ces personnes aux États-Unis n'ont rien inventé. C'est ce qui se fait aujourd'hui sur tout l'entrepreneuriat du web. Donc, vraiment te poser tes questions. Comment identifier ? Je vais résumer. Identifier ton parcours d'achat quand tu achètes quelque chose. Te poser la question, quelle valeur tu pourrais apporter avant de pitcher ton MLM ? Ça, c'est ultra important. Et une autre chose que tu peux faire, c'est faire du funnel hacking. Du funnel hacking, c'est quoi ? C'est vraiment comprendre tout le chemin qu'il y a dans un tunnel de vente. Par exemple, prends quelqu'un qui t'inspire. Par exemple, si tu vends un produit de beauté, prends un influenceur beauté ou quelqu'un qui vend quelque chose de beauté qui réussit et dis-toi, quelle est sa stratégie d'acquisition ? Comment il fait ? Et moi, ce que j'ai fait, c'est… Je me suis inspiré énormément de personnes et j'ai sorti ma carte bleue. C'était juste pour comprendre le chemin. Moi, j'ai dépensé des sous pour comprendre le système. Et plus tu fais ça, plus ça va devenir naturel. Et plus ça devient naturel, et plus en fait dans ta tête, il y a des petites ampoules qui vont s'allumer. Tu vas dire, ah ouais, là, je peux faire ça pour mon MLM. Au début, tu n'as pas l'illumination. Enfin, tu peux l'avoir, mais au début, tout n'est pas clair à 100%. Mais plus tu passes du temps, plus c'est clair. Prends ton exemple. Au début, tu avais peut-être du mal à former des personnes, à inviter. Ce n'était pas naturel. Mais plus tu as fait, plus c'est devenu naturel et plus tu t'es amélioré dans ça. Là, c'est la même chose. L'échelle de valeur dans le MLM, c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier et il faut l'accepter. Il faut faire, il faut essayer, il faut s'inspirer, il faut travailler là-dessus. Il faut consommer le contenu de personnes qui t'inspirent à ce sujet. Et moi, mon objectif pour 2021, c'est de vraiment créer un système duplicable avec l'échelle de valeur. Je sais que ça existe, mais voilà, dans la manière dont je vais le faire, je vais devoir me casser la tête pour mon équipe, pour vraiment que les personnes qui travaillent avec moi arrivent et puis il y a un chemin clair sur comment recruter et vendre dans l'échelle de valeur. Et je prévois aussi des choses pour les personnes qui ne veulent pas travailler avec moi. Je te rappelle qu'ici, peu importe ton MLM, tu es le bienvenu et je veux vraiment importer une solution à tout le monde. Alors, je relis les quelques peu de notes, quelques peu, je ne sais pas si ça se dit, les peu de notes que j'avais fait à ce sujet-là, les solutions que je voulais t'apporter. En conclusion, oui, et retiens franchement, là déjà que si tu écoutes, si tu écoutes ce podcast et que tout n'est pas encore clair, retiens quelque chose, c'est que quasiment personne ne fait ça encore dans le MLM. Et si tu te mets maintenant au travail, si tu cherches des solutions sur comment le faire, tu vas prendre tellement d'avance. Tu vas prendre tellement d'avance. Et l'échelle de valeur, c'est quelque chose qui prend plus de temps à faire qu'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Il faut avoir une vision à ce sujet-là. Par contre, je te garantis que si tu as cette vision, ton business MLM va changer et va exploser dans le temps. Et pour moi, ce sera beaucoup plus sain et il y aura vraiment beaucoup plus d'effets de levier. Je ne sais pas quand tu as pitché ton MLM, moi, on m'a vraiment pitché qu'il y avait des effets de levier. Bim, tu fais ça et après, tu vas avoir des résultats du passé. C'est un peu vrai pour certains points, mais là, c'est un point qui est x100. Tu as beaucoup plus d'effets de levier avec l'échelle de valeur que la prospection. Ça, c'est juste sûr. Ça, c'est juste du marketing. Ça, c'est juste une vérité. Donc, voilà pour ce podcast. Je voulais vraiment le faire, vraiment faire l'échelle de valeur. C'est vraiment ce qui est aux stratégies, ce qui est au cœur de la stratégie du développement de mon MLM et pour beaucoup de personnes. Et voilà, je te souhaite de la mettre en place dans ton podcast TBLM. On arrive à la fin de cet épisode. Je te rappelle que tu peux me laisser un message vocal dans la description de ce podcast. Alors, soit au début, soit à la fin, tu pourras me laisser un message vocal si tu as une question. Si tu as une question, allez, maximum 30 secondes et je vais extraire ça et je le mettrai au début d'un épisode de podcast et je répondrai à ta question dans un épisode de podcast. Ça roule ? On fait comme ça ? Écoute, je te dis à la prochaine fois. Passe une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe. Ciao ! Musique